Et on reste dans le domaine de la santé avec cette avancée majeure dans la recherche contre le cancer. On la doit à des scientifiques de l'UCLouvain. Ils ont découvert qu'un certain type d'oméga-3 pouvait jouer un rôle dans la destruction de cellules cancéreuses. Tous les détails, c'est avec Joachim Vesely, Vincent Ufti et Lucie Dennovel. Du sucre, beaucoup de sucre. Les cellules cancéreuses en ont besoin pour croître et se multiplier. Elles sont tellement loutonnes qu'elles atteignent un taux d'acidité critique qui les mettent en danger. À ce moment-là précis, les cellules tumorales arrêtent de consommer du glucose pour consommer des lipides, pour consommer des graisses. On a d'abord démontré que ces cellules des régions acides des tumeurs étaient très agressives, que c'était ces cellules-là qui allaient métastatiser, donc justifier la progression de la maladie. Et dans un deuxième temps, on s'est intéressé à pouvoir justement essayer de détruire ces cellules. Cette chercheuse cultive des cellules cancéreuses dans ces boîtes. Elle leur donne tout ce dont elles ont besoin pour croître, y compris une graisse très spécifique, un oméga-3 présent dans le poisson appelé le DHA. Après deux semaines à ce régime, regardez comment la cellule cancéreuse évolue. Elle implose littéralement. Ces acides graves vont se révéler être toxiques une fois à l'intérieur de la cellule, car ils vont être oxydés et induire des dommages et la mort de la cellule cancéreuse. Le DHA tue donc la cellule cancéreuse. Mais pour ce spécialiste de la nutrition, nous n'avons pas assez de DHA dans notre alimentation. Les recommandations du Conseil supérieur de la santé, c'est un minimum de 250 mg de DHA par jour. La dernière enquête alimentaire en Belgique montre grosso modo que nous consommons moins de 100 mg de DHA par jour. Donc nous manquons de DHA. Ce DHA est présent dans les poissons gras, les oeufs, les algues. Pour ce chercheur, aucun doute, une partie de notre santé se trouve dans notre assiette. Merci d'avoir regardé cette vidéo !